Bonjour à tous, c'est Kojika pour PokerStrategy.com pour une vidéo en PLO. Cette fois-ci ce sera une vidéo d'initiation en PLO et ce sera la première vidéo d'une série de 5 qui sera composée de celle-ci. Ensuite ce sera du PLO live, il y en aura deux, deux vidéos en PLO live, une en PLO 10, une en PLO 25. Ensuite deux vidéos de session review d'un poker stratège, ce sera de la PLO 25 et de la PLO 10. C'est possible que ce soit uniquement de la PLO 25, je ne suis pas encore sûr. La série aura pour but d'initier au PLO, ce sera surtout pour les joueurs qui viennent du hold'em et qui veulent apprendre un nouveau jeu qui est le PLO. Ici dans cette vidéo on va parler de 5 choses, pourquoi jouer au PLO, pourquoi passer du hold'em au PLO, quelles sont les règles de base, on va très très vite parler de ça, parce que la plupart des règles sont sous poker stratégie dans les articles. Le troisième point sera la force des mains préflop, donc la sélection des mains préflop. On me demande souvent une SHC, etc. On va voir que ça n'existe pas vraiment, mais il y a toujours moyen d'évaluer la force des mains. Ensuite pourquoi la position est si importante et l'importance des stacks sizes, donc la taille des stacks. On va directement passer au premier point, qui est pourquoi jouer au PLO, ou pourquoi switcher du hold'em vers le PLO. Premier point c'est que c'est un jeu en pleine expansion. On peut voir ça un peu à la télé, on a vu qu'il y avait de plus en plus de shows qui montrent du PLO, alors qu'avant c'était uniquement du hold'em. La demande grandit, les high stakes en tout cas online ne sont quasiment plus que joués en PLO. On peut voir les 10 plus gros pots joués, je pense qu'ils sont tous en PLO. Et en général si on voit les high stakes qui tournent en 100, 200, 200, 400 ou plus, ce sera uniquement du PLO. Je vois très rarement du hold'em dans les high stakes. Et donc il y a moins d'action en hold'em, plus en PLO, en tout cas en high stakes. Et donc les joueurs qui regardent les high stakes ont envie de commencer ce jeu, ça les intrigue, etc. Et donc ils se mettent au PLO, on peut voir ça aussi en live. Il y a vraiment beaucoup plus de casinos aujourd'hui qui proposent du PLO qu'avant. Casino de Bruxelles par exemple, je sais qu'il y a du PLO depuis quelques mois seulement. à Namur aussi, je sais qu'en France il y en a pas mal aussi, mais la demande est croissante. C'est vraiment pas un jeu qui se meurt un peu comme, désolé pour les joueurs de fixe limite, mais le fixe limite on voit beaucoup beaucoup moins de trafic. Dans les casinos c'est quasiment impossible de jouer en fixe limite, sauf dans les casinos spécialisés, etc. Donc le PLO vraiment en pleine croissance. Les niveaux généraux les plus faibles, Alors ça reprend un peu le fait que ce soit en expansion, parce que comme c'est un nouveau jeu, enfin nouveau, il y a quelques années, mais il n'est pas aussi vieux que le fixe limite ou le no limite, les joueurs ont moins le temps d'étudier le jeu. Et en plus de ça, comme c'est un jeu qui est en croissance, il y a plein de nouveaux joueurs, et qui dit nouveau joueur dit niveau général plus faible, c'est évidemment profitable pour nous, puisque les win rates qu'on peut atteindre sont vachement plus hauts qu'on peut en hold'em. Il y a plus d'action aussi, ça implique deux choses qu'il y ait plus d'action, donc on ne fold pas beaucoup préflop. La première chose, c'est que les joueurs récréatifs, qu'on appelle aussi FISH, aiment plus le jeu, puisqu'on joue plus de mains, il y a plus de all-in, etc. Donc ça implique plus de fun pour eux. Et puis pour nous aussi, même si la plupart d'entre vous jouent au poker pour gagner de l'argent à la base, en tout cas, vous espérez gagner de l'argent, et vous ne jouez pas juste pour le fun. Pour nous aussi, c'est quand même vachement plus fun, je trouve, de pouvoir jouer plein de mains préflop, plutôt que de devoir masser les tables, et de jouer comme un hit, comme on peut le faire en hold'em full ring par exemple. Et la quatrième chose, c'est qu'il y a plus de variances, alors ça, c'est un point qui peut vous motiver, ou qui peut vous démotiver à jouer en PLO, pourquoi est-ce que ça peut vous démotiver ? Parce qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas la variance, qui préfèrent gagner un buy-in tous les jours, plutôt que d'en gagner 10 un jour et d'en perdre 8 le lendemain. Il y en a d'autres qui préfèrent, qui ont un petit côté gamble, et qui aiment bien les swings, un peu comme moi. Mais ce que ça implique plus de variances, c'est que les autres régulaires vont parfois tilter, et donc là-dessus, on va prendre un avantage. Sinon, on résiste au tilt, on a beaucoup plus gros avantage à jouer au PLO plutôt que du hold'em. Ensuite, les mauvais joueurs peuvent gagner beaucoup d'argent en très peu de temps, ce qui est moins le cas en hold'em. Et donc, déjà, ils jouent plus haut pendant un certain temps, et en plus de ça, ils peuvent prendre goût au jeu, parce qu'ils ont une longue période de session positive, et donc ils se croient très fort, alors qu'ils ne sont pas très bons. Et puis après, ils vont vouloir rester, continuer de jouer, etc. Donc, c'est bon pour nous. Maintenant, c'est sûr que le fait qu'il y ait de la variance, parfois, la variance est tellement forte, que ça peut nous décourager. Je vais montrer quelques exemples que je vais prendre de joueurs de high stakes que je connais. Donc, je vais montrer trois graphes. Je vais faire une pause sur la vidéo, je vais chercher les graphes, et je vais vous les montrer. C'est... Il y a deux graphes qui ne sont pas géniaux, et un graph qui va peut-être vous motiver à jouer. Donc, voilà les graphes que j'ai trouvés. Ce sont des joueurs de high stakes en PLO qui les ont postés. L'All-I9V, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que ce n'est pas tout à fait exact, c'est sûr, mais ça donne vraiment une indication du win rate, selon moi. Ce n'est évidemment pas 100% sûr, mais ça donne une meilleure indication du win rate que la courbe de winnings en général. Donc ici, on peut voir un joueur qui, sur l'année 2012, est moins 50 buy in, alors qu'il devrait être à quasiment 140. Donc, on a une différence de 190 buy in environ. Ce qui n'est pas beau à voir. Un autre exemple. Ici, on a un joueur qui arrive quand même à être gagnant d'environ 64 buy in, alors qu'il devrait être up 270 buy in. 270, désolé. Mon accent belge qui revient. Donc là, encore une fois, une différence assez énorme. En plus, sur un simple assez gros. Et maintenant, ça va plutôt vous motiver. Un joueur qui est, on ne va pas dire break-even, mais en all-in-e-vie, il doit être à quelque chose comme 20, 25 buy in up. Et il en gagne 224. Donc, il est quasiment 200 buy in au-dessus de l'e-v. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a une variance extrême. Maintenant, les 3 cas que j'ai pris, ce sont les 3 cas que j'ai marqués comme page sur Internet que tellement les graphes sont sickes et qu'il y avait des réactions assez extrêmes à tous ces graphes. Mais ce n'est vraiment pas rare d'avoir un downswing ou un upswing de 40, 50 buy in. Et c'est pour ça que la bankroll management est beaucoup plus importante en pay low qu'en all-de-m. Enfin, pas plus importante, mais on va en général monter le stakes moins vite qu'en all-de-m à cause de, justement, cette variance qui peut être destructive. Si on monte de stakes, par exemple, qu'on va en pay low 200 avec 5 000 dollars, on va souvent se retrouver à zéro au bout de quelques jours si la variance n'est pas avec nous. Donc, voilà. Il faut faire attention à ça. Beaucoup de variances. Et évidemment, s'il y a beaucoup de variances, il faut faire attention au tilt. Et c'est là-dessus qu'on peut prendre un sacré avantage sur les autres régulaires. Pour les règles de base, la force des mains est identique au hold-em. Ça veut dire qu'il y a aussi as, carte haute, paire, double paire, brelan, quinte, flush. Il n'y a pas de différence là-dessus. Le flush n'est pas moins bon qu'une quinte. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on conseille souvent aux joueurs de commencer par le hold-em. pour après jouer en hold-em. Parce qu'un joueur qui ne connaît pas les règles de hold-em, qui va se mettre en hold-em, ce sera encore plus compliqué. Parce que le hold-em, au niveau des règles, le hold-em est un poil plus compliqué que le hold-em. Notamment, pour le deuxième point, c'est qu'on est obligé de jouer deux cartes de sa main et trois du board. Et j'ai mis en grand uniquement parce que je sais que beaucoup, beaucoup de joueurs font encore l'erreur. Par exemple, sur un flop du style sur un board as, as, roi, roi, dame, par exemple, si vous avez un as, vous n'avez pas un full. Puisque si vous avez juste l'as, vous ne pouvez pas prendre quatre cartes du board. Vous devez en prendre seulement trois. Donc, vous auriez brelandas avec kicker, roi, et puis une carte de votre main. Donc, ça, il faut vraiment faire attention. Idem, quand il y a quatre piques sur le board et que vous avez un pic en main, vous n'avez pas le flush. Moi, je dois faire attention parce que je joue uniquement du PLO et ça m'arrive de me tromper dans l'autre sens avec le hold-em. Si le flop arrive trois piques et que j'en ai deux en main, je me crois invincible jusqu'à ce que je vois le quatrième pic qui sorte. et je me rends compte que je me suis trompé de jeu, encore une fois. Et enfin, on ne peut pas miser plus que la taille du pot. Il y a... Ça, c'est pour le PLO. Il y a un jeu qui s'appelle le No Limit Omar mais qui a beaucoup moins de joueurs, beaucoup moins de trafic et beaucoup moins d'actions parce que c'est moins marrant. Les joueurs mettent all-in dès qu'ils ont un as préflop parce que c'est plus facile de jouer en mettant all-in en étant sûr d'être devant plutôt que de devoir pot. et puis ils se retrouvent dans un spot difficile. Donc, ce que ça va impliquer, on ne peut pas miser plus que la taille du pot, c'est plus de calls préflop. Et aussi, malheureusement, pour les joueurs de heads-up ou d'em qui voudraient se mettre en payload, pas d'overbet. pas d'overbet river. C'est mieux aussi parce que sinon, ce serait trop facile de faire des overbets une fois qu'on a l'as blockeur pour un flush, par exemple, on met un overbet et le joueur ne peut jamais vraiment call. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les principales règles. Si vous voulez plus que ça, je vous conseille vraiment de lire les articles sur Progress Strategy. Ils sont accessibles aux joueurs silver. donc, c'est vraiment très facile d'accès et c'est bien expliqué. Après, que vous ne sachiez pas calculer la taille du pot ou quoi, pour le début, ce n'est pas très important. Pour sélectionner nos mains préflop, on va essayer d'avoir les mains les plus fortes, c'est-à-dire qu'ils font une quinte, un flush ou un full. Pourquoi ? Parce qu'en payload, évidemment, vu qu'on a 4 cartes en main, la force des mains relative est plus faible. Donc, c'est pas parce que en hold'em, si on a top pair, top kicker, on a généralement une plutôt bonne main alors qu'en PLO, ça ne vaudra généralement pas grand-chose. Ici, notre convice, c'est quinte, flush ou full. Le mieux, c'est de composer plusieurs de ceux-là. les meilleures mains, ça va être par exemple As-As-Valet-10 double suité parce que ça peut faire full. Avec As-As, ça peut faire flush parce que c'est double suité et ça peut faire une quinte parce que As-Valet-10 est connecté. Les rundowns, donc surtout pour faire des quintes, sont plutôt bons aussi. des mains comme 7-8-9-10 parce que ça va souvent toucher une quinte et ça joue bien dans les pots 3-bet, 4-bet parce que la range de main adverse sera souvent composée de grosses cartes du style As-XX, Roi-Roi-XX, As-Roi-Dame-Valet, etc. Évidemment, si nos rundowns sont double suité, ce sera mieux parce qu'en plus de la quinte, on va viser le flush aussi. Il faudra faire attention tout de moins nos flushes ne seront pas max et ce ne sera pas rare en PLO d'avoir un flush 10-O qui perd contre un flush Roi-O, As-O, etc. Full, on ne va pas trop espérer puisqu'on a 4 cartes différentes. Une chose importante aussi, c'est quand le gap, donc le trou, est vers le bas, la main est meilleure que quand le gap est vers le haut. c'est-à-dire une main comme 7-9-10-Valet est bien meilleure qu'une main comme 7-8-9-Valet. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on touche trips, on va avoir un meilleur kicker. On va toucher des quintes généralement plus hautes alors que si le gap est vers le haut, nos quintes seront généralement deuxième quinte, troisième quinte alors que si c'est vers le bas, ce sera généralement la deuxième quinte ou la note. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte surtout quand on est hors de position ou en position voire si on 3-bet ou non. Mais définitivement, une main comme 7-8-9-Valet c'est une main que je vais jeter préflop si on est hors de position alors que 7-9-10-Valet je vais plutôt call ou relancer même si je suis hors de position. Les mains double suitées, évidemment, une main qui est double suitée est meilleure qu'une main suitée dans une couleur ou rainbow, c'est évident. On a plus de chances de toucher un flush. Maintenant, une chose à remarquer c'est ici, dans les deux cas on a As-Roi 8-9 double suité. Seulement, le premier cas est bien plus fort que le deuxième. La raison est plutôt logique mais il faut le rappeler, il faut l'avoir entendu au moins une fois pour le comprendre. c'est-à-dire que si on touche le flush si on prend le deuxième cas où on a As-Roi de pique et 8-9 de trèfle si on touche un flush avec le pique on a peu de chances d'avoir énormément d'actions parce qu'on bloque déjà la possibilité qu'un adversaire ait le roi de pique et donc on a le flush et en plus de ça on bloque le deuxième flush et si on touche un flush avec les trèfles notre flush sera que 9-0 et donc on prendra moins de value et on perdra plus d'argent en général s'il y a de l'action parce qu'un flush 9-0 en PLO c'est pas souvent génial alors que dans l'autre cas si on touche le flush avec le pique on peut avoir beaucoup d'actions contre le deuxième notre flush et si on touche un flush avec le trèfle on a que l'As qui nous bat donc c'est pour ça que la première main est beaucoup plus forte que la deuxième la deuxième main ça ne me dérangerait pas du tout de fold préflop si on erre de position alors que la première main ça va plutôt être un 3-bet ou un call en fonction des adversaires en fonction de la dynamique etc autre chose en holdem généralement ce que j'entends des joueurs de holdem qui vont sur le PLO ils me disent est-ce que toi tu joues valet-valet quand tu es hors de position est-ce que tu joues dame-dame quand tu es hors de position et en fait c'est une question totalement totalement à côté de la plaque désolé si vous vous reconnaissez mais en PLO on joue 4 cartes et on joue pas 2 cartes une main comme valet-valet 10 et 9 c'est une très bonne main on joue la possibilité de quinte et on joue la possibilité de full avec valet-valet et de temps en temps flush si c'est suité valet-valet si c'est 5 on va me dire on joue aussi la possibilité de full on joue aussi la possibilité de flush et de quinte aussi avec 6 et 5 maintenant si on a que 6 et 5 il faut vraiment toucher un très bon flop pour faire la quinte du style 3, 4, 7 ou des flops comme ça alors qu'avec valet-valet 10 et 9 on a déjà 3 cartes qui sont connectées et donc si on touche je ne sais pas par exemple 8 et 7 on a déjà une grosse possibilité de quinte alors imaginons si on touche valet 10 notre main devient un monstre parce qu'on a possibilité de full et en plus possibilité de quinte donc voilà bien faire attention à réfléchir pas juste dire as-roi double suité ça dépend quelle carte est suité si on a juste valet-valet c'est pas la même chose que valet-valet 10 et 9 ou valet-valet roi-roi et des mains comme ça et toujours toujours essayer d'avoir le plus possible de possibilités donc full flush et quinte et les mains qui peuvent faire les trois ce sont les meilleurs celles qui n'en font qu'une seule qui n'ont qu'une seule possibilité généralement c'est pas top du style dame dame 2 et 7 c'est une main on va juste essayer le full et c'est vraiment vraiment une poubelle mais comme vous jouerez 4 et 8 en holdem c'est vraiment pas le genre de main qu'il faut jouer si vous êtes intéressé au PLO j'imagine que vous avez déjà entendu des tonnes et des tonnes de fois les coachs ou les analystes vous disent il faut absolument si tu joues en PLO faire attention à la position la position c'est le plus important en PLO la position c'est la note etc pourquoi est-ce que la position est beaucoup plus importante qu'en holdem parce qu'en holdem c'est déjà important mais pourquoi est-ce qu'en PLO c'est primordial c'est parce qu'on va pouvoir représenter déjà beaucoup plus de mains puisqu'on a 4 cartes donc s'il y a un flush backdoor qui tombe une canne backdoor qui tombe on peut toujours représenter ça et en position on va pouvoir faire plus de bets pour value souvent sur la river c'est-à-dire que si on a par exemple un petit flush et qu'on bet turn e-call et puis après river si on est hors de position on bet turn e-call et puis après river on sait pas trop on a envie de check et puis si on check il bet quelque chose d'énorme et on peut pas call ou alors il check back une main qu'il aurait payé un bet river et on se dit qu'on a manqué de value alors que quand on est en position l'adversaire va souvent check et puis on peut décider soit on check back parce qu'on pense pas pouvoir prendre de la value sur sa range soit on peut bet et il va souvent call en se disant qu'on peut être en bluff ou il va call avec un moins bon flush 2 paires 7 etc et donc on peut prendre beaucoup plus de value quand on est en position la possibilité de bluff aussi si on bet et que l'adversaire est en check call par exemple et que on a un tirage imaginez il y a un tirage flush un tirage quinte sur le flop on a les deux on bet l'adversaire call check call puis la turn il n'y a rien qui rentre on bet et il call encore une fois river on pourra tenter un bluff parce que justement les tirages ont raté et que l'adversaire lui aussi sera souvent sur un tirage alors que si on est hors de position et qu'on joue check call avec notre tirage donc on check call flop puis on check call turn on pourra pas bluffer la river si notre tirage tombe pas parce que si on donk bet on va rien représenter et on va trop souvent se faire call un peu light et ensuite ça nous permet de pas de contrôle quand on a la position on fait notre par exemple on relance préflop et puis le flop est bon mais on a pas envie de bet fold et on a pas une main assez forte pour bet et puis call une relance on peut check back sans problème alors que si on est hors de position on relance préflop et puis le flop tombe pas génial pour nous mais en même temps on a pas envie de check fold et donc si on bet et qu'on se fait relancer on est obligé de fold et si on check et qu'il bet on va se retrouver dans des situations difficiles parce qu'on va révéler qu'on n'a pas une super main au flop et l'adversaire va souvent continuer de bet turn et puis river donc ça va être difficile pour nous de continuer donc voilà pourquoi la position est si importante là c'est très théorique mais j'imagine que si vous jouez même quelques dizaines de mains en PLO vous allez vite vous en rendre compte que c'est vachement plus simple de jouer une main en position plutôt corps de position enfin on va parler de l'importance des stack sizes donc de la taille des stacks c'est quelque chose à prendre en compte définitivement si on est shallow donc short stack quand je dis shallow c'est plus 60 big blinds au moins on va privilégier les cartes hautes donc dès qu'on si quelqu'un relance on va 3-bet avec des as-as des roi-roi des as-roi-dame etc et on va aller au linge sans problème avec ce genre de main parce que parce que ce sont des cartes hautes et faire un 3-bet avec une main comme 5-6-7-8 et si notre adversaire nous revient dessus on ne sera jamais devant on sera toujours un poil derrière pas beaucoup mais on ne sera jamais devant alors qu'avec des mains comme as-as-roi-roi as-roi-dame valet etc on sera souvent devant la range d'un short stack pour autant qu'il ne soit pas trop neat si on est plus deep quand je dis deep je parle à 150 big blinds plus il faudra faire attention à avoir une range équilibrée de 3-bet 4-bet donc pas juste as-as et certainement pas juste as-as parce que sinon on se fera exploiter pourquoi ? parce que justement plus les stacks sont deep plus leur position est importante et plus on va pouvoir bluff etc donc si on a une range de 3-bet imaginons qu'on soit un bot et qu'on ne 3-bet ou 4-bet que as-as les adversaires vont vite le remarquer et dès qu'on va 3-bet le flop va tomber par exemple le valet 6-5 et nous on a as-as-2-2 imaginons on bet et l'adversaire va toujours en position il va toujours call en se disant qu'il y a tellement de mauvais turns pour nous et il peut même call avec juste top 7 enfin il peut slow player pas mal de mains et nous on sera dans des situations vraiment difficiles ce qui n'est pas le cas plus on est short stack si on a par exemple as-as et qu'on 3-bet et qu'on a 50 big blinds ça va il n'y a pas de flop qui va vraiment être mauvais pour nous si c'est valet 6-5 c'est pas le meilleur des flops mais on peut poter sans problème et être v-plus parce qu'il n'y a plus grand chose derrière mais si on a 150 big blinds 200 big blinds deep là ça devient beaucoup plus difficile parce que justement on va pouvoir se faire bluffer et donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une range autre que juste as-as si on 3-bet par exemple une main comme valet-valet-dam-dam et qu'on se retrouve sur le flop valet 6-5 notre adversaire s'il nous met sur as-as il va parfois relancer en bluff il va parfois call pour float etc et souvent il va faire de grosses erreurs et nous donner son stack avec très peu d'equity donc voilà il faut bien faire attention à avoir une range autre que as-as quand on est deep si on est 60 big blinds ou moins c'est pas important si vous 3-bet que as-as de toute façon on se sera v-plus si on est 100 big blinds deep ça commence à être limite je conseille quand même d'avoir autre chose que as-as-roi-roi dans votre range de 3-bet des mains comme 9-10 valet 9-10 valet-dam double suite ou des mains comme as-roi-dame-valet des mains comme ça c'est vraiment le top à 3-bet parce que ça permet de masquer un peu les mains qu'on peut avoir que les adversaires essaient de bluffer en pensant qu'on a as-as alors qu'on a carrément autre chose et voilà et se faire payer plus facilement quand on a effectivement as-as et qu'on touche top 7 par exemple donc voilà ça c'était pour la vidéo d'introduction au PLO maintenant les autres vidéos vont sortir en PLO live PLO 10 PLO 25 et puis après ce sera deux vidéos de session review donc j'espère que pour le moment le PLO vous plaît là c'était la théorie donc on passe à la pratique après et n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires donc voilà c'était Kojika pour podcaststrategy.com pour le moment de la théorie